Coucou à tous, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous dire exactement ce qu'est l'activité de styliste beauté. Vous voyez, je ne suis pas maquillée, je suis en robe de chambre, donc je suis démaquillée avec mes boutons sur la tronche, ma robe de chambre Batman, et en fait je vais vous dire la vérité sur l'activité de styliste beauté. L'activité de styliste beauté c'est quoi ? Déjà, on travaille pour qui ? On travaille pour Jolimois, c'est une entreprise française, ça c'est plutôt cool. Moi j'aime le côté français, je suis un peu chauvin, peut-être bien, mais j'adore ce côté français. Ensuite, en fait, moi j'ai découvert cette activité il y a maintenant 3 ans, avant je faisais une autre VDI dans le maquillage, et en fait j'aurais jamais fait ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire que j'étais très focalisée sur mon image, il fallait toujours que je sois nickel, bien maquillée et tout, j'aurais jamais osé faire ce que je suis en train de faire, il est 23h41 et j'aurais jamais fait ça. Sauf que là j'ai envie de vous en parler vraiment à cœur ouvert, sans prendre la tête, sans notes, sans rien. J'ai une trousse de bricolage à côté de moi, un foulard, un PC, j'ai tout sauf des notes, si, et j'ai plein de packs cadeaux derrière que j'ai reçus de chez Jolimois justement. En fait, c'est ça, ça fait partie des choses que j'aime chez Jolimois, c'est que vous avez plein de marques différentes qui sont connues, donc on arrête d'inventer des marques, on ne sait pas d'où elles sont, elles sont inconnues, on ne connaît pas leurs ingrédients, on raconte des trucs dessus, on invente des prix, parce qu'il faut les vendre et il faut se faire de l'argent. Franchement, moi ça j'en avais ras-le-bol, je travaille en plus en grande distribution, où j'en ai aussi ras-le-bol de cette activité et de cette mentalité, parce qu'aujourd'hui on m'a toujours appris à mettre dans le panier des clients, des choses dont ils n'avaient pas besoin. Et ça c'est mort, c'est terminé, c'est stop, je dis stop. La vraie vérité sur Jolimois, c'est que ça c'est fini. Le concept a été créé pour justement répondre aux besoins des gens. Jolimois, ils sont partis d'un principe, c'est 4 nanas, 4 super nanas, qui se sont juste posées en tant qu'humaines et en tant que clientes. Et elles se sont dit, est-ce que j'aurais pas mes placards de ma salle de bain bourrés de produits qui m'ont coûté un fric monstre dont je me sers pas, ou qui n'ont pas eu de résultat. Et en fait on me les a juste vendus parce qu'il fallait que la vendeuse elle le vende pour se faire sa commission quoi. Et parce qu'on lui a imposé le matin de le vendre, parce qu'elle a eu un objectif de chiffre. Moi chez Jolimois, ce que j'aime c'est que j'ai pas d'objectif de chiffre. Donc aujourd'hui je suis libre, mais libre. Et c'est pour ça que je suis en robe de chambre avec mes boutons sur la tronche. C'est parce que en fait je suis complètement libre, je me sens mais tellement libérée en fait. J'ai l'impression que j'ai plus ce poids de devoir déjà d'une répondre à un chiffre d'affaires. On m'impose pas de chiffres, je fais complètement ce que je veux. Jolimois, ce qu'ils font, c'est qu'ils te disent, t'as un kit, alors un kit de démarrage comme dans toutes les VDI. Sauf que contrairement à certaines VDI, le kit de démarrage on te l'impose pas. Tu payes ton adhésion, c'est 49 euros, 99 euros. Et avec ce montant, tu choisis des produits qui vont composer ton kit. Donc tu fais ce que tu veux, tu peux commander ce que tu veux. Parce que t'as des produits qui vont peut-être pas t'intéresser. T'as peut-être des marques chez Jolimois qui vont pas te plaire. Mais au moins tu fais ce que tu veux, on t'impose pas. Jolimois, ils vont pas te dire, j'ai ce produit là en stock. Donc ça serait bien que tu me vendes ce produit là, parce qu'il faut le vendre et puis c'est tout. On s'en fout. Si t'aimes pas ce produit, t'en parles pas. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien. Je me sens complètement libérée. Moi, je fais cette activité beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai des gros problèmes de dos. Donc en ce moment, je suis complètement handicapée et je suis à la maison. Je peux même pas prendre ma voiture. Donc moi, je ne fais pas du tout, par exemple, de réunion à domicile. Je fais vraiment tout par les réseaux sociaux et beaucoup en story. Et en fait, je vis cette activité de façon très spontanée. Je suis complètement libérée dans le sens où je dis ce que je veux. S'il y a un produit que j'aime pas, j'en parle. Je dis aux personnes qui me suivent, coucou, alors j'ai testé ce nouveau produit. Bah écoutez, c'est pas top. Ou alors, je l'adore, quoi. Peu importe. Mais je dis la vérité, en fait. Est-ce que c'est pas ça, finalement, un métier de conseillère beauté ? C'est de dire la vérité. C'est fini d'essayer de vendre des produits qui ne conviennent pas aux gens, en fait. C'est top. Et arrêter de leur vendre des produits super chers. S'ils n'ont pas le budget, s'ils n'ont pas envie de mettre 50 balles dans une crème, ils ne mettront pas 50 balles dans une crème. Enfin bref, voilà. C'était à la fois une vidéo coup de gueule, à la fois une vidéo liberté, je suis tranquillou, avec ma robe de chambre Batman, pour vous parler de l'activité. Et puis vous dire à tel point, c'est un exutoire. Voilà, moi, en ce moment, donc j'ai des problèmes de santé. Jolie, moi, c'est mon exutoire. C'est ma bouffée d'air frais, c'est mes clientes qui me suivent, c'est des tutos que je vais faire, comment appliquer une crème, parce qu'on a plein, plein de formations là-dessus. On a des formations pour se maquiller. On a plein de formations sur tout type de produit, sur tout type de marque, sur toute technique de conseil beauté. Et ça, je trouve ça vachement bien, parce que c'est à la carte. Tu choisis ce que tu as envie de faire. Personne ne t'impose rien. Et je disais tout à l'heure, tu as un kit de démarrage, et tu as aussi une licence à payer à l'année. En fait, on paye une licence de 20, je ne sais plus, de 29 euros ou mensuelle de 2,99. Tu choisis si tu veux payer mensuellement ou annuel. Moi, j'ai payé annuel parce que je sais que je ne vais pas quitter Jolie-Moi. Donc, c'est plus intéressant, plus avantageux financièrement de payer à l'année. Et en fait, du coup, en payant cette licence, la contrepartie, c'est qu'on ne t'impose pas de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas me dire, tous les mois, tu dois faire tant de ventes pour rester chez Jolie-Moi. Non, je n'ai aucun chiffre d'affaires à faire. Mes propres objectifs, c'est moi qui me les impose. En fait, si vous faites une activité comme ça, c'est que vous n'avez pas envie d'avoir un autre chef. Peut-être que vous avez un autre métier et que vous avez déjà un chef ou une chef. Et je pense que c'est déjà pas mal, que ça suffit. Donc, si on fait cette activité, c'est pour nous. Kiffer, profiter. C'est ce que je dis tout le temps aux personnes qui rejoignent mon équipe. Profitez, kiffer. Écoutez-vous, prenez du temps pour vous. Et c'est comme ça que vous allez aimer l'activité. C'est que du plaisir à partager. On teste des produits, on les essaye, on en parle de façon spontanée. On donne la vérité aux gens. On les conseille sur leur type de peau. On est formé pour ça. Moi, j'adore créer une petite ordonnance beauté pour une cliente qui me demande des conseils. Je vais analyser son profil beauté. Elle remplit, je vais y arriver, un petit quiz sur mon site internet. Le site internet, il m'est donné quand je paye mon adhésion. Donc, ça, c'est gratuit. Elle va sur mon site. Elle passe un petit quiz beauté. Grâce à ce petit quiz beauté, j'ai toutes ses réponses. J'ai des produits que Jolimois me propose qui matchent avec ses réponses. Et ça m'aide à lui créer une petite ordonnance beauté. C'est génial. J'ai dans l'équipe une, je ne sais plus, on est, je crois, un peu plus d'une centaine de personnes aujourd'hui. Une équipe à taille humaine. Et moi, ce que j'adore, c'est aider l'équipe à, justement, à être le plus bienveillant possible avec les clientes et à être le plus, comment dire, le plus honnête possible. Pour cela, j'ai créé plusieurs outils. J'ai créé un tableau Excel qui vous permet, quand vous êtes dans mon équipe, d'aller renseigner plus rapidement une cliente. Vous allez chercher son type de peau et ça vous donne les produits qui correspondent à son type de peau et sous ses problématiques. J'ai créé un outil pour bien démarrer dans l'activité ou aussi pour parrainer. C'est une genre de, j'ai appelé ça la Memolis, c'est une liste de tâches. Vous cliquez dessus et ça vous donne un tuto. Donc, en fait, c'est les étapes clés pour réussir chez Jolimois. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Je suis quelqu'un de très autonome, très indépendante. Et le temps que je perds pour me former, je ne veux pas que mon équipe perde ce temps. Je me dis, autant perdre le temps pour tout le monde et que tout le monde en profite. Voilà, j'adore ça. C'est le partage, c'est la bienveillance dans l'équipe. Surtout, si vous aimez la pression et la compétition, il ne faut pas venir dans notre équipe parce que chez nous, on n'aime pas du tout la compétition. Vraiment, c'est un peu bisounours. Mais moi, j'aime l'ambiance bisounours. Comme je vous dis, il y a déjà bien de pression dans notre vie de tous les jours. On n'a pas besoin de se mettre une autre pression avec nous. Donc moi, j'adore, c'est super bienveillant. On est beaucoup dans l'entraide. J'ai créé aussi une petite calculette qui vous permet, comme vous définissez vos propres objectifs. Il y en a, elles n'ont pas envie de se définir des objectifs. C'est juste pour gagner un petit peu d'argent en fin de mois ou pour payer les cadeaux de Noël. Donc elles s'en fichent. Moi, par exemple, je vide cette activité. Je souhaite en vivre. Et donc vraiment, là, j'attends un salaire. Là, pour le coup, je m'impose des objectifs pour me motiver, me mettre des coups de pied au cucu et ne pas rester en robe de jambes toute une journée, par exemple. Et du coup, j'ai créé une petite calculette. Je dis combien je vais gagner par mois. Et ça me calcule combien je dois vendre, combien je dois trouver de clientes avec un panier moyen que je définis par rapport aux clientes que je connais. Je sais à peu près leur budget. Je sais qu'elles ne vont pas dépenser plus que ça. Bref, ça va me donner le nombre de personnes que je dois intégrer dans mon équipe pour gagner plus d'argent. Voilà, j'ai créé ça. J'ai créé plein de trucs. Là, en ce moment, il y a les cadeaux de Noël. Donc j'ai fait un site Internet en vidéo pour mes fillules où elles ont les vidéos des coffrets qui sont derrière moi. Ça leur permet d'avoir des outils interactifs, sympas, modernes pour les clientes. Et puis, ça les évite de bosser, en fait, puisque j'ai bossé pour elles. Tant qu'à faire, profitez-en. Voilà un petit peu comment je vois l'activité, joliment. J'avais juste envie de faire cette petite vidéo. Elle va quand même être à 10 minutes parce que je parle beaucoup, par contre. Voilà, si vous avez envie de plus d'informations, n'hésitez pas. En fait, moi, je suis très... Je suis libre. Je suis libre, donc je peux tout vous dire. Je peux même vous dire combien je gagne. Moi, je suis dans les, on va dire, entre 500 et 1000 euros par mois. Voilà, donc j'en vis pas encore. Donc je compte en vivre. Donc il faut que je gagne encore plus. Voilà, bon, je suis plutôt en mode cool. Donc là, vu que je le fais cool, je suis plutôt déjà pas mal. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire ? N'ayez pas peur. Moi, j'ai flippé au début. Comme je vous dis, moi, je pouvais pas les vidéos et tout. J'aimais pas. Maintenant, j'adore. Je suis accro, c'est ma thérapie, en fait. Parce que, en fait, si vous voyez, si vous me voyez, en fait, là, je fais un peu la conconne. Mais en fait, je suis quelqu'un qui, au fond, n'a pas tant confiance en soi. Je me masque parfois derrière des réseaux sociaux, parfois derrière ce type de vidéos. Et en fait, on a l'impression que je suis quelqu'un de toujours super, comment dire, je peux faire peur. Parce que les gens peuvent se dire, ouais, mais elle, elle est trop tout le temps à fond. Je suis en robe de chambre, là. Je suis posée, tranquille. J'ai juste calé mon dos qui me fait très mal. Et en fait, bah non, je suis comme tout le monde. J'ai des périodes où j'ai pas envie. J'ai des périodes où, j'ai regardé, j'ai un cheveu qui est tout debout sur la tronche. Comme tout le monde, je suis très accessible, au final. Et ça, je veux jamais qu'on en doute. Voilà, moi, je suis beaucoup dans l'écoute, beaucoup dans la bienveillance. Je ne forcerai jamais quelqu'un à faire quoi que ce soit. Je ne mettrai jamais de pression à quelqu'un pour lui dire, mais t'en es où, là ? T'as vendu ce mois-ci, mais jamais de la vie. Mais je suis qui pour faire ça ? Mais non, je suis personne, en fait. Donc voilà, moi, je suis juste là pour vous aider à kiffer, à avoir une activité qui peut vous plaire, soit à côté de votre travail, soit pour en faire votre métier. Je vous aiderai, je vous promets à réussir. Je vous promets à réussir, puisque c'est ce que je me promets à moi-même. Et je sais que tout le monde peut y arriver, parce que je vois les résultats qu'il peut y avoir dans l'équipe. Je vois mes propres résultats aussi aujourd'hui. Quand on a un minimum de travail, on réussit dans la vie. Il faut juste être accompagné des bonnes personnes. Il faut choisir les bonnes personnes. Peut-être que ma personnalité ne va pas du tout vous plaire, et que vous avez besoin plus de quelqu'un qui va vous mettre la pression tous les mois. Bon, je ne traiterai pas cette personne. Voilà, choisissez la bonne personne pour vous accompagner, surtout, et choisissez l'activité qui vous plaît. Si les cosmétiques vous plaient, Jolimois peuvent vous plaire, parce qu'il y a des soins cheveux, soins corps, soins visage, maquillage. Vous avez des compléments alimentaires. On a même intégré des huiles essentielles. Il y a des produits intimes, comme des vibromasseurs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, tout lié autour de la beauté, du bien-être, de la beauté antérieure. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas, vous me posez vos questions. Je ne veux pas que la vidéo dure trop, trop longtemps. N'hésitez pas à me poser vos questions. Ça, c'était l'envers du décor de Jolimois. Voilà. Le truc, là. Voilà. Cette nana à 23h40, qui avait juste envie de vous parler de cette activité, parce que je l'aime infiniment. Je remercie les fondatrices pour leur bienveillance également, car elles savent qu'en ce moment, j'ai des problèmes de santé et elles prennent des nouvelles. Et ça aussi, c'est joli, moi. C'est de l'humain avant tout. Nous ne sommes pas des petits pions sur lesquels on gagne de l'argent. Et c'est tout. Voilà. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada